Il signifie toutes sortes de rassemblements. Il signifie simplement assembler, assembler au sens politique. Il peut aussi être employé pour décrire une assemblée synagogale, l'assemblée des fidèles. Or c'est une inévitable tentation, si l'on traduit Ecclesia par Eglise, de lui donner l'air d'une institution chrétienne. Cette traduction apporte au concept un poids qu'il ne pouvait absolument pas avoir au milieu du 1er siècle. D'un point de vue linguistique, nous savons que l'utilisation d'Ecclesia dans d'autres contextes n'avait jamais cette connotation institutionnelle. Et ce qui me paraît très intéressant, c'est de se rendre compte que c'est seulement au chapitre 5 du livre des Actes, que pour désigner cette communauté, on emploiera le mot « église ». Car ça nous dit tout simplement que tout naturellement, la communauté ne s'est pas d'abord désignée comme église. Elle s'est désignée comme communion, comme disciple. Et puis c'est vrai, à la fois en raison de la tradition d'Israël où dans la Bible grecque, le mot « église », « ecclesia » désigne la communauté d'Israël rassemblée. Aussi le fait que dans le monde grec, le même mot désigne la communauté des hommes libres qui prend en main son destin. à l'intérieur d'une ville, on va trouver que ce terme « église », qui en plus évoque « caléo », appelé, rend parfaitement compte de la nature de la communauté. Et peu à peu, ce terme va s'imposer comme un terme privilégié, comme un terme essentiel pour désigner la communauté des disciples de Jésus. Quand Paul écrit donc assez vite, quand Paul écrit toutes ses lettres, c'est « à l'église », donc « à la communauté » des Corinthiens ou « à la communauté », « à l'église » qui se trouve à, etc. Vous voyez, dans telle ou telle ville. Ou encore, dans les finales des lettres, on va désigner par « ecclesia » une petite communauté qui se réunit chez telle ou telle personne. On aura, par exemple, Paul va évoquer à plusieurs reprises l'églésia, l'église, la communauté qui se réunit chez Priscille et Aquilas. Donc, ce mot « église » va rentrer tout naturellement dans le langage chrétien et va, à un moment, être privilégié. Selon une formule célèbre, Jésus a annoncé le royaume et c'est l'église qui est venue. Cette distance entre le royaume et l'église n'est-elle pas la distance qui sépare Jésus de l'apôtre Paul, le Saint Paul de la tradition chrétienne, qui serait le véritable inventeur de la nouvelle religion ? Le royaume de Dieu, annoncé par Jésus, était vraiment très, très différent de la nouvelle église. La nouvelle église, créée entre la mort de Paul et l'année 150, l'église qui s'est éloignée et éloignée encore de ce qu'elle était à l'origine, à l'intérieur du judaïsme. Si jamais Jésus était revenu d'entre les morts vers l'an 150 et s'il avait regardé autour de lui, s'il avait vu ce qu'était devenu pour ses fidèles la nouvelle religion, d'abord créé par Paul, puis sans cesse développé, il se serait sans doute évanoui, ou tout au moins, il n'aurait rien reconnu. Non, on ne peut pas imaginer qu'il y ait un blanc entre la mort-crucifixion, la crucifixion et la résurrection de Jésus et le moment où Paul devient une figure importante du christianisme primitif. Ce que Paul va faire est tout à fait original, où il y a une part d'ailleurs d'occasionnel, puisque nous ne connaissons, Paul n'a pas laissé des traités, mais il a laissé un certain nombre de lettres qui veulent aider à des jeunes communautés venant en grande partie du monde païen à bien vivre et à bien comprendre le christianisme. Alors, de ce point de vue-là, l'apport de Paul est absolument irremplaçable. Et Paul va contribuer à façonner le christianisme tel qu'on le connaît aujourd'hui. Mais je ne crois pas qu'on puisse penser, si on pensait Paul, inventeur du christianisme, on voudrait dire essentiellement qu'il y a un blanc radical, absolu, entre le temps de Jésus et le moment où Paul commence à se manifester, en particulier par ses lettres. Il faut avoir conscience de notre différence de point de vue avec le contemporain ou le témoin du 1er siècle. Parce que nous, on voit ça avec 20 siècles de distance et avec peu de sources. Alors, on a tout le recul qu'il faut et plus que le recul, on a peu d'informations. D'où, de toute façon, alors, effectivement, Paul ressort et le rôle de Paul ressort énormément parce qu'on a des épîtres de Paul qui ne sont pas non plus... Ça ne fait pas 30 tomes dans une bibliothèque. Mais enfin, c'est le personnage sur lequel on a le plus de renseignements. Donc, forcément, on le voit avec un rôle beaucoup plus important que les autres parce que c'est la documentation qu'on a. Paul a tellement de succès parce que c'est Paul et parce que c'est le christianisme qu'il propose. C'est peut-être pas seulement Paul, mais le christianisme qui a tellement de succès. Les évangiles ont aussi énormément de succès. Il y a quelque chose de totalement nouveau et de très séducteur, un élément très fortement séducteur dans la nouvelle mythologie qui, finalement, se résume à... se résume, une nouvelle mythologie qui se résume à des... un nombre limité de points, n'est-ce pas ? Un homme a vécu en Palestine, a prêché, le salut, est mort et est ressuscité. Paul a certainement pris une importance considérable ultérieurement. D'abord parce que ça a été le grand apôtre auprès des gentils et les chrétiens d'origine non juive ont fini par constituer la très très grande majorité du mouvement. donc Paul est tout de même largement devenu celui qui les avait éclairés et qui leur avait apporté la lumière. Lorsqu'on pense à Paul en tant que fondateur du christianisme, on pense au christianisme non juif, un christianisme inventé à la suite des débats théologiques contre-intellectuels au milieu du deuxième siècle. C'est un christianisme qui par principe réfute la loi, ne garde pas l'observance du Shabbat, commence à critiquer la circoncision, refuse de manger casher et ne respecte plus les fêtes juives. Le fait est que c'est le christianisme que nous appelons maintenant le christianisme orthodoxe qui s'est défini au fil des premiers siècles et ce christianisme est foncièrement un christianisme polinien, c'est-à-dire dans une grande mesure un christianisme qui prend ses distances vis-à-vis de la figure juive de Jésus. La figure juive, la figure historique de Jésus qui n'apparaît pas chez Paul. Jésus est transformé en Jésus-Christ, est transformé finalement en une personnalité divine qui n'a plus, je ne vais pas dire plus grand-chose, mais qui n'a plus directement et uniquement affaire avec la figure du prophète et du Messie telle que le concevaient les juifs du premier siècle. Plus le temps passe, à l'époque du Nouveau Testament et après, plus le besoin devient pressant de s'éloigner du Jésus terrestre, du Jésus de chair, du Jésus juif, car il ne sert pas à une chrétienté composée de gentils. Au début, Jésus était vu comme le fils de David, le Messie d'Israël. Les espérances étaient fondées sur le royaume d'Israël, mais tout cela perd son utilité. la pression grande.